Générique ... Bonsoir et bienvenue dans l'African Newsroom à la une de l'actualité. Ce soir, les Algériens sous le choc au lendemain du crash d'un avion militaire près de Boufariq au sud d'Alger, la capitale. Un drame qui a fait 257 victimes selon le ministère de la Défense. Un deuil national de trois jours a été décrété. Et on fera le point avec nos invités dès le début de cette émission. On programme également l'aide publique aux pays en voie de développement. Un soutien légèrement en baisse cette année par rapport à l'année précédente. Nous nous poserons la question de la pertinence de cette aide en provenance des pays les plus industrialisés. 60 ans après les indépendances, pourquoi l'Afrique ne parvient toujours pas à s'en défaire ? C'est donc la question qui sera au cœur de notre second débat. Et dans notre Zoom Société, nous nous intéresserons à la consommation de cigarettes. Le tabagisme prend de plus en plus d'ampleur dans le monde. Et c'est précisément le cas sur le continent africain qui compte 77 millions de fumeurs. Un nombre qui, selon l'OMS, devrait exploser d'ici à 2025. Voilà donc pour les titres. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, monsieur Jackie Moifo, bonsoir. – Bonsoir, comment ? – Vous êtes journaliste et documentariste, également auteur de « Ils ont vendu mon frère » ou « Le douloureux chemin de l'immigration » aux éditions FAUV. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. – Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. – À mes côtés également, Alfred Tchongo, notre éditorialiste. Bonsoir, Alfred. – Bonsoir, Zahara. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. – Place à l'actualité politique. – Et l'émotion est bien sûr encore vive ce soir en Algérie. Un avion de l'armée s'est écrasé ce mercredi, vous le savez, mercredi matin, quelques minutes seulement après son décollage. C'était près de la base aérienne de Boufari, qui a une trentaine de kilomètres au sud de la capitale d'Alger, 257 morts. Ce sont donc 257 personnes qui étaient t'abord majoritairement des militaires, mais aussi leurs familles et les membres de l'équipage. Et malheureusement, aucun survivant. Il s'agit du pur drame de l'histoire de l'aviation algérienne. Les autorités ont décrété trois jours de deuil national. Ashley Duprat nous en dit plus. – Pire drame aérien jamais connu en Algérie. Dans la matinée du 11 avril 2018, peu après son décollage de la base aérienne de Boufari, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest d'Alger, un avion militaire s'est écrasé. À son bord, 257 personnes, dont la plupart faisaient partie du corps militaire. Tous ont péri dans l'accident. – À la suite d'un crash d'un île Yushin, des forces aériennes aujourd'hui à Boufari, faisant 257 victimes. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décrété un deuil national de trois jours à compter de ce jour. – Pour l'heure, aucune hypothèse n'a été avancée pour expliquer un tel accident. Mais selon des témoins, des flammes émanant de l'un des quatre moteurs de l'île Yushin auraient été vues, et ce, dès le décollage. Un récit qui soulève la question de la maintenance de la flotte militaire algérienne. Mais selon certains observateurs, la remise en question de la flotte militaire algérienne n'est pas à l'ordre du jour. – Généralement, la flotte aérienne de l'armée algérienne, c'est une flotte qui est soumise à une maintenance et insuivie. Généralement aussi, l'armée algérienne équipe ce flot d'avions de fabrication historique. Cela date déjà depuis 60 ans. Par exemple, c'est une flotte qui est assez moderne et qui est modernisée aussi, puisque les achats ne s'arrêtent pas à longueur d'années, selon bien sûr les besoins. – Dans le pays, la solidarité s'intensifie. En grève depuis plus de deux mois, les médecins résidents algériens ont retrouvé leur blouse afin d'apporter l'aide nécessaire aux victimes dans les unités d'urgence du pays. – Alors pour en parler de ces événements qui se sont passés ce mercredi en Algérie, Aurélie Ganga, journaliste, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes également experte à l'Institut national de la gestion des conflits. Alors 257 victimes qui étaient à bord, aucun survivant. Est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir sur les circonstances de ce drame ? – Il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont circulé à ce jour. Et nous sommes toujours en attente des précisions et pourquoi, dans quelles conditions effectivement cet avion a pu connaître ce crash ? En fait, il n'y a pas eu d'informations au majeur qui ont été publiées. – Alors, toujours pas d'informations officielles, Jackie Moifo, à part en tout cas sur le nombre de victimes. – Il faut dire que les médias ne sont pas très causants en ce moment, on peut le comprendre, la douleur est immense, c'est pour la première fois qu'un tel drame arrive dans ce pays-là. Donc il va falloir attendre un tout petit peu, peut-être 24 heures pour avoir un peu plus d'informations. J'ai eu un confrère algérien au téléphone qui n'en savait pas un peu plus au moment où je l'appelais. – Alfred, Alfred Chango. – Bien, on peut, chaque fois qu'il y a, d'abord, avant de répondre à votre question, Zara, moi je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes et de leur famille, et puis adresser ma sympathie à toute l'Algérie qui est éprouvée par ce crash. Et en même temps, chaque fois qu'il y a un crash d'avion, il y a toute une série de questions qui se posent sur l'état de l'aéronef, sur l'entretien de l'aéronef, et justement sur l'état des pilotes au moment du décollage, au moment du crash. D'après les informations qui circulent, l'avion au décollage, comme c'est un quadrimoteur, il y a en tout cas un des moteurs qui était déjà en feu et donc qui a fait que tout juste immédiatement après le décollage, ça s'est craché, selon les témoins qui étaient aux abords de l'aéroport de Blida. Donc effectivement, les interrogations surgissent tout d'un coup, certains disaient, est-ce que surpoids, surcharge, mais dès le moment où il y a un moteur qui est en feu, ça veut dire que c'est un problème technique qui a causé justement l'incendie du moteur et puis qui a provoqué le crash. – Alors justement, vous l'avez dit tout à l'heure également, Jacques-Yves Moifo, ce n'est pas la première fois de l'histoire de l'aviation algérienne qu'un tel drame se produit. Depuis 2012, on recense quand même au moins cinq crashs. Le dernier remonte en 2016, il a fait douze victimes des militaires et les autorités ont attribué justement l'accident à une panne technique. Donc les causes techniques proviennent assez souvent. Ce nouvel incident pose la question de la sécurité aérienne en Algérie. – Il va falloir maintenant dans les prochains jours comprendre qui et quelle entreprise était chargée d'entretenir cet appareil-là, à quand remonte la dernière fois où l'appareil a été contrôlé. Bref, il va falloir simplement attendre le résultat des enquêtes qui sera sans doute lancé. J'espère qu'on en sera un peu plus tôt, car comme tout le monde le sait ici, vous certainement, en Afrique c'est toujours très compliqué d'avoir l'information à temps. Oui, nous devons attendre désormais. – Mais moi j'ajouterais aussi que là c'est un Ilyushin, mais ces avions russes posent quand même beaucoup de problèmes. Là on est dans le cadre de l'Algérie, mais un RD Congo, la plupart des accidents d'avions ce sont ces vieux Ilyushin. – Alors là ils sont allés dans Ilyushin 76 me semble-t-il. – C'est ça, voilà exactement. Et donc ce sont des aéronefs quand même qui… Alors je ne sais pas s'ils sont adaptés au sol africain ou à l'Afrique, mais ça cause beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents et puis beaucoup de morts. De toute façon lorsqu'il y a au décollage, surtout au décollage, c'est problématique. Si c'était en plein vol, déjà ayant atteint la vitesse de croisière, on pourrait se poser des questions, mais là tout juste au décollage, ça on l'a vu beaucoup en RD Congo, des accidents de ces Ilyushin. – En RD Congo, la majorité des avions ne sont pas entretenus malheureusement. – Ce sont des Ilyushin, voilà pourquoi lorsque vous indexez la Russie, ce sont des avions russes, je vous dis attention. – Attention. – Attention. – Non, non, parce qu'on l'a vu même en Russie tout récemment. – Oui, on peut le voir en Russie, mais… – Il y a à peine deux ou trois mois, une autre aéronef, tout justement à l'Ilyushin, au décollage, qui s'est écrasée en Russie. – Alors donc il y a un problème avec ce type d'appareil ou pas ? – Oui, il y a apparemment un sérieux problème. – Aurélie Ganga ? – Je ne sais pas si on peut dire, c'est spécifiquement avec ce type d'appareil, mais bien que l'avion soit le moyen le plus sûr qui puisse exister au niveau du transport, il n'empêche qu'il peut arriver qu'il y ait des accidents, comme là en l'occurrence, parce qu'on ne sait pas si c'est un attentat ou si c'est un accident technique. – On ne sait pas, non. – On n'a aucune information et je crois qu'on ne peut pas vraiment tirer… – Ce n'est pas un attentat puisque c'est un moteur qui a pris feu. – J'ai escuré l'attentat, ce n'est pas comme un avion transportant des militares qui s'est attaqué. – Toujours est-il que je pense que ça doit être lié à un problème d'entretien. – D'entretien, oui, forcément. – Il faut peut-être attendre les experts, ce que diront les experts. – Mais en tout cas, ça relance la question de la sécurité aérienne, encore une fois. – Absolument, absolument. – Oui, effectivement, cela relance la question de l'entretien de ces appareils-là et pas que l'entretien des avions, l'entretien de tout ce qui est véhicule sur le sol ou dans les airs se pose sur tout le continent. On parle de l'avion aujourd'hui, ça a fait d'un coup 257 mois. Je connais des pays où on ne passe pas une semaine sans avoir des accidents de voitures, d'autocats qui font 70 morts. Je dis bien qu'on ne passe pas une semaine sans en avoir. Alors que lorsque vous faites le bilan, à la fin d'un mois, vous avez près de 300 morts par accident de route. Le problème de l'entretien se pose sur tout le continent, malheureusement, et pas que pour les avions. – Et puis, mais si on en revenait aux avions, c'est que ce sont des accidents qui sont toujours spectaculaires. – Spectaculaires. – Parce qu'il y a… – Par le nombre de morts. – Exactement, exactement. Donc c'est toujours spectaculaire. Et puis on n'a pas l'habitude quand même de voir des accidents d'avions. – On n'a pas l'habitude. Voilà pourquoi il y a trop d'émotions. – Tout à fait, oui, oui. – Alors, les autorités algériennes annoncent avoir ouvert une enquête. Donc cette enquête va impliquer et l'Algérie, mais bien entendu la Russie également ? – Naturellement, comme c'était un aéronef russe, ils enverront des experts russes pour venir participer à l'enquête. Et c'est normal effectivement que face à un tel événement, que l'État diligente une enquête parce que sinon… – Oui, c'est la moitié des choses. – Exactement, on passe par perte et profit, on oublie les victimes. Et puis peut-être que le lendemain, un autre avion de ce même type. Donc c'est normal qu'un, il y ait cette enquête et puis que les russes soient associées automatiquement. – Aurélie Ganga ? – En matière d'accidents aéronautiques, enfin en l'occurrence dans ce type d'accidents, il y a toujours des experts qui sont mandatés, un bureau international qui s'occupe du transport aérien, qui vient pour pouvoir voir au niveau technique parce que s'il y a d'autres appareils de ce type qui sont en circulation, bien entendu, il faut éviter de faire en sorte qu'ils puissent naviguer. – J'espère seulement que les intérêts commerciaux nous permettront que nous ayons la lumière sur ce crash-là. Car si les intérêts commerciaux devaient être pris en compte, je doute que nous soyons bien informés. – Je ne suis pas d'accord avec vous, je crois que peut-être… Enfin, il y a eu des cas dans l'histoire d'accidents d'avions pour des raisons d'État, effectivement. Le dernier a été cet avion qui a disparu entre le fameux… – Oui, la Lune. – Et là, il y avait beaucoup de passagers. C'était plus de 300, je crois. – Oui, absolument. – Donc voilà, hormis ce type de cas précis où on ne sait rien, après il y a des gens qui sont dans la théorie du complot, parce que là, on ne sait absolument rien. On dit « mais oui, mais dans l'avion, il y avait des experts… » Mais on ne sait rien. – Je vous comprends, je vous comprends. – Est-ce que c'est un missile américain qui a heurté ? On n'en sait rien, donc c'est le seul cas, réellement. – C'est le seul cas, j'espère qu'il restera le seul aussi. – Alors, l'appareil assuré a un vol bouffarique, Tindouf-Béchard, Alfred Chango, Tindouf, c'est à 1800 km d'Alger, près de la frontière du Maroc et du Sahara occidental. Donc une zone assez sensible, me semble-t-il. – Oui, très sensible, d'autant aussi que parmi les passagers, il y avait une cinquantaine de Sahraouis. – Ah oui, oui, tout à fait, il y avait une cinquantaine de Sahraouis dans ce vol-là et donc ça peut poser aussi des questions au regard de la tension qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie, mais surtout le Sahara occidental et le Maroc. Donc il y a toutes ces questions-là qui s'opposent effectivement et malheureusement, je ne suis pas certain, mais vraiment qu'on en sache un peu plus sur cette question-là, puisque les tensions sont très fortes de toute façon aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc. Et puis on l'a vu qu'aux Nations Unies, le Maroc, ont protesté vigoureusement sur les tentatives des Sahraouis d'occuper l'espace démilitarisé entre l'armée marocaine et Sahraoui. – Et Sahraoui. – Donc il y a des interrogations quand même. – Jacques-Emma, il faut vous l'intervenir. – Je veux tout simplement dire que cette situation qui dure depuis très longtemps, le Front pour le Sérieux, fait qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre certains événements dans ce coin du monde. Nous aimerions en savoir un peu plus, mais je pense qu'il sera difficile, comme dit Alfred, qu'on sache la vérité sur tout ce qui se passe dans ce coin-là, étant donné que certains intérêts pourraient interférer à l'information que les journalistes voudraient donner. – Donc l'enquête va être difficile à donner ? – Oui, je pense aussi. – Selon vous, Aurélie Ganga, vous êtes du même avis que l'enquête, étant donné les tensions entre plusieurs pays de la région, va être difficile à conduire ? – Oui, parce qu'il y a une discussion, l'appartenance d'une région qui est contestée, qui fait que la situation est un petit peu compliquée, mais je pense que la lumière sera faite parce que les deux États n'ont aucun intérêt à ne pas expliquer les véritables raisons techniques ou autres qui ont fait qu'il y a eu cet accident, qui implique aussi des civils, il faut le rappeler. Donc il est légitime que la lumière soit faite sur cette situation. – Moi je voudrais ajouter une chose, je ne comprends pas pourquoi en Afrique, on fait voyager des civils dans les avions militaires. – On nous dira, ce sont les familles des militaires qui étaient à bord et tout. Mais on peut les faire voyager autrement que dans les avions militaires, puisqu'on sait d'abord déjà quelles sont les conditions à bord de ces avions militaires. – Ben voilà. – Donc je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Et maintenant, ça devient une tragédie. Même les Sahraouis qui sont montés à bord, et testés civils, et testés militaires, et testés forces spéciales Sahraouis, on n'en sait strictement rien. Donc il va falloir éclaircir toutes ces choses-là. J'espère effectivement que le gouvernement algérien va mettre, j'ai toute la lumière là-dessus, pour qu'on sache effectivement qui était là, pourquoi, et pourquoi dans ce vol-là en particulier. – Alors il va de soi qu'il s'agit là d'un coup dur, véritablement pour les Algériens, mais aussi pour l'armée aussi. – Pour l'armée et même pour la sous-région, car la théorie du complot va certainement faire surface dans cette affaire-là. C'est un coup très dur pour la sous-région. – Pour la sous-région, c'est des militaires, et tout le monde sait qu'en Algérie, ceux qui tiennent le pouvoir, c'est des généraux. – Donc ça sous-entend un certain nombre de éléments qu'on ne souhaite pas évoquer sur ce plateau. – Non mais moi je dirais simplement ceci, que c'est vrai que ce sont les militaires qui tiennent le pouvoir en Algérie, et cet accident, c'est un coup dur effectivement, puisque en dehors des civils, des familles qui sont victimes de cet accident, la majorité sont des militaires quand même. – 247. – Exactement, donc ce sont des militaires qui partaient justement vers Tindouf. Pourquoi ? Mais c'est sans aucun doute pour renforcer la sécurité autour de la frontière, et que donc de ce point de vue-là, c'est quand même un problème. Il faudrait peut-être qu'on laisse aussi de temps en temps aux civils le soin déréglé, parce que vous avez évoqué la question des tensions entre les États. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de solution à la question Sahraoui ? – Pourquoi ? – Parce que justement, en partie, c'est que les militaires du côté de l'Algérie tiennent le pouvoir, parce que si c'était les civils, c'était Bouteflika seul, discuter avec le Royaume du Maroc, peut-être que les choses se passeraient autrement. – Bon, vu son état, je ne pense pas qu'il soit… – Ah oui, non, mais maintenant, bien sûr, bien sûr, maintenant, mais quand il avait… – Officiellement, il va très bien, si je peux vous permettre. – Ah, officiellement, d'accord. – Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce crash, qui a fait 257 victimes au sud de la capitale Alger ce mercredi. – Oui, on va marquer une courte pause, restez avec nous, à tout de suite. – Oui, on va marquer une courte pause, restez avec nous, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –